Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série sur la philosophie bouddhiste. On va essayer aujourd'hui d'évoquer un point très important, quelque chose qui va nous être utile là aussi pour la suite, les négations. Pourquoi les négations sont-elles importantes ? Parce que, comme on l'a vu dès le début de cette playlist, la généralité la plus vaste, c'est le non-soi. Et le non-soi, c'est une négation. Voilà, on verra dans la suite de cette série sur la philosophie, on verra qu'il y aura un niveau 2, on essaiera d'évoquer les différentes écoles philosophiques, et on verra que les niveaux les plus subtils du non-soi sont équivalents avec la vacuité. Et la vacuité aussi est une négation, donc c'est très important de comprendre ce qu'on entend par phénomène négatif ou par négation. Donc on va essayer aujourd'hui de jouer à la dinette, on va essayer de s'amuser avec des tasses, mais avant tout, on va reprendre un point qui est évoqué par Acharya Dharmakriti dans Knowing, Naming and Negation. Et donc, ça va nous aider un petit peu à comprendre ce qu'on entend par une négation et par une affirmation. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Puisque toutes choses demeurent naturellement dans leur propre entité, elles dépendent du fait d'être isolées des autres choses concordantes. Donc qu'est-ce qu'on entend par « toutes choses demeurent naturellement dans leur propre entité » ? Je rejoins un petit peu ce qu'on avait vu au début des bases établies, quand on a étudié les existants, les bases établies. On a vu que la définition d'un phénomène, ou dharma en sanskrit, la définition d'un phénomène, c'est ce qui détient sa propre entité. Rangim ou Wodzimba. Donc ce qui détient sa propre entité, ça veut dire que chaque phénomène est nécessairement l'exclusion des autres phénomènes. Quand on choisit une tasse, on exclut nécessairement les autres tasses. Quand on prend un livre, on exclut nécessairement les autres livres, etc. Donc ça veut dire que chaque phénomène possède sa propre entité. Bien sûr, on pourrait débattre, on pourrait se dire « Oui, d'accord, mais quand on a vu les généralités et les instances, on avait vu que deux phénomènes peuvent partager une même entité. » Par exemple, tasse et la généralité chose partagent la même nature. Ça veut dire qu'une tasse est une chose. C'est dans la nature même d'une tasse que d'être une chose. Donc c'est dans son entité de choses. Mais malgré tout, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi ? Parce que la tasse est nécessairement distincte de choses. Elle est distincte conceptuellement. Et chose est aussi distincte conceptuellement de tasse. Et donc c'est ça qu'on entend ici par « demeure naturellement de leur propre entité ». Ça veut dire qu'on parle de distinction conceptuelle. Ça veut dire que la distinction conceptuelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'on ait un phénomène qui soit spécifique, qui soit distinct de tout le reste. Et donc c'est pourquoi ici, Atchari Adal-Marketier continue, il dit « Elles dépendent du fait d'être isolées des autres choses concordantes ». Donc on aura peut-être plus tard un épisode sur les isolats, sur les isolats conceptuels des phénomènes. Donc on essaiera de comprendre comment une tasse et son isolat conceptuel ont une relation dépendante. Mais pour l'instant, on essaie simplement de comprendre qu'une tasse, quelle qu'elle soit, est nécessairement isolée, distincte de toutes les autres tasses, même si les autres tasses lui ressemblent. Par exemple ici, vous avez deux tasses qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Malgré tout, l'une n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'une. En fait, elles sont des entités distinctes, elles sont des entités substantielles distinctes. Elles apparaissent par exemple à une perception visuelle, elles apparaissent séparées, comme étant séparées. Et donc elles sont des entités substantielles distinctes. Et ce sont aussi des phénomènes spécifiquement caractérisés. On l'avait vu précédemment, elles sont distinctes par rapport à leur nature, par rapport à leur localisation spatiale et leur localisation temporelle. Ça veut dire que l'une des deux tasses peut avoir été fabriquée il y a dix ans, l'autre peut avoir été fabriquée il y a un an. Et donc elles n'ont pas la même durée, elles ne sont pas placées au même endroit. Et ce qui arrive à l'une n'arrive pas nécessairement à l'autre. Et vice versa. C'est le cas aussi pour ces deux autres tasses. Ces tasses à café sont aussi des instances de la généralité tasses, mais chacune des deux instances n'est nécessairement pas l'autre. C'est ça qu'on essaye de voir comme étant la distinction, l'exclusion ou l'élimination. Et là, on a aussi une autre tasse qui n'est nécessairement pas cette autre tasse, etc. Toutes ces tasses sont des instances de la généralité tasses. Et donc ça veut dire qu'elles partagent une certaine nature avec la généralité tasses. Malgré tout, toutes ces instances, les unes avec les autres, sont contradictoires. Elles s'excluent les unes les autres. Très bien. Donc maintenant, si vous êtes invité à boire le thé, et donc on vous dit, très bien, est-ce que tu peux aller chercher des tasses dans le placard ? Vous allez prendre votre tasse, par exemple. Vous allez choisir une tasse. Vous allez prendre celle-ci, par exemple. Si vous prenez celle-ci, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne prenez pas les autres. Et donc c'est ça qui fait que vous choisissez celle-ci, c'est que c'est à l'exclusion des autres. Donc, implicitement, vous excluez les autres. Et donc, vous n'êtes pas en train de dire, je ne veux pas de celle-ci, je ne veux pas de celle-là, etc. Vous dites tout simplement, je choisis celle-ci. Donc, vous êtes pour celle-ci. Vous n'êtes pas contre les autres. Vous êtes tout simplement pour celle-ci. Et donc ça, c'est une élimination implicite des autres tasses. Parce que même si on ne dit pas, je ne choisis pas la tasse orange, la tasse à café, etc. Même si on ne le dit pas, même si on ne le formule pas, malgré tout, dans les faits, quand on choisit cette tasse, c'est nécessairement au détriment des autres tasses. On exclut nécessairement les autres tasses, puisque cette tasse est nécessairement, dans sa nature foncière, l'exclusion de toutes les autres. Donc, si on choisit celle-ci, c'est à l'exclusion des autres tasses. Mais c'est une élimination implicite. On exclut les autres tasses de manière implicite. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui fait que cette tasse est une affirmation. Ce n'est pas une négation, c'est une affirmation. Parce qu'on n'exclut pas les autres tasses, on ne nie pas les autres tasses de manière explicite. Maintenant, si on dit, on regarde dans le placard, et on voit ces tasses-là, on dit, non, celle-là ne me plaise pas, ok, je les mets de côté. Celle-ci non plus ne me plaise pas, ok, je les mets de côté. Celle-là non plus ne me plaît pas, je la mets de côté, etc. Qu'est-ce qui reste ? Celle qu'on choisit. Donc, le résultat est le même, on choisit cette tasse-là. Sauf que le processus est très différent, on a exclu les autres tasses. On a dit, je ne veux pas de celle-ci, je ne veux pas de celle-là, etc. On est contre les autres tasses, explicitement. Et donc, c'est pourquoi on dit, cette tasse qui n'est pas les autres tasses. Donc, cette tasse qui n'est pas les autres tasses, on a bien une négation ici. Et donc, on a une exclusion explicite ou une élimination explicite des autres tasses. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que cette tasse, cette même tasse, est une négation. Donc, en fait, on a exactement le même objet, en fait. Tout à l'heure, on a choisi cette tasse-là. Maintenant, on élimine les autres pour choisir celle-ci, cette tasse-là. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'on a toujours cette même tasse à la main. Sauf que le processus est très différent. Là, on exclut toutes les autres, explicitement. L'exclusion explicite fait en sorte que cette même tasse devient une négation. Donc, en fait, ce n'est pas dans sa nature à elle d'être une affirmation, d'être une négation. Ça dépend de la conscience conceptuelle. Est-ce qu'on élimine explicitement ou non d'autres phénomènes ? C'est ça qui fait qu'un phénomène est affirmatif ou négatif. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans un texte sur les écoles philosophiques de Jetsun Tsuky Gensen. Il dit « La définition d'une négation est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination de son objet de négation par la conscience conceptuelle qu'il appréhende. » C'est là où on voit que la conscience conceptuelle, c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui fait le job pour déterminer si un phénomène est négatif ou affirmatif. Mais Jetsun Tsuky Gensen fait un petit clin d'œil à ses disciples de la postérité, dans le sens où il ne met pas l'élimination explicite pour nous faire un peu réfléchir, mais on devrait nécessairement le rajouter, dire qu'un phénomène négatif ou une négation, c'est l'élimination explicite, ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite. Pourquoi ? Parce que si on ne rajoutait pas « Moussou » « Moussou Tshepé Goné Topar Jawa », si on ne mettait pas « réalisé au moyen de l'élimination explicite », ça voudrait dire que n'importe quel phénomène serait une négation. Ce qui n'est pas le cas, une tasse, un ordinateur, une personne, un tapis, un livre, etc., ce sont des affirmations, ce sont des phénomènes affirmatifs. Mais si on exclut explicitement autre chose, à ce moment-là, on a bien une négation. Cette tasse qui n'est pas à moi, ce tapis qui n'est pas bleu, ce livre qui n'est pas grand, etc., à ce moment-là, on a des négations, on a l'élimination explicite de quelque chose. C'est là où on a cette différence fondamentale entre une affirmation et une négation. La négation implique nécessairement l'élimination ou l'exclusion explicite. Il faut que ce soit formulé, il faut qu'il y ait un aspect à notre conscience conceptuelle, une généralité de sens qui réfute explicitement quelque chose. Et on continue sur la même lancée avec la définition d'une affirmation, qui est ce qui est réalisé au moyen de la non-élimination de son objet de négation par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Donc, là aussi, un autre clin d'œil de Jetsunpa, on devrait rajouter explicite. Certainement que l'ama Jetsunpa avait des raisons de ne pas ajouter ne Suthi Begonne, mais si on emploie justement la logique par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, il est nécessaire de gloser un petit peu, d'interpréter un petit peu sa définition et de rajouter le terme explicite. C'est pourquoi ici, il n'y a pas d'élimination explicite des autres tasses. On dit simplement « je suis pour cette tasse, je vote pour cette tasse ». On ne dit pas « je vote contre les autres tasses », on dit « je vote pour cette tasse ». Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas de contre explicite, il n'y a pas d'exclusion explicite des autres tasses. C'est pourquoi cette tasse, cette même tasse, est une affirmation dans ce cas-là. Ok. Très bien. Donc maintenant, si on essaye de mettre en contraste ce qu'on vient de voir, on va essayer de comparer « tasse » avec « différent de tasse ». Donc, normalement, vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez qu'il y a dans tous les existants, il y a cette distinction fondamentale entre permanent, impermanent, vérité ultime, vérité conventionnelle, etc. Et aussi entre « un » et « différent ». Donc ici, on essaie de comparer « tasse » et « différent de tasse ». Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui puisse être les deux ? Oui, on peut avoir quelque chose qui peut être les deux, on peut avoir une tasse bleue. Une tasse bleue est bien une tasse. Et une tasse bleue est différente de tasse. Pourquoi ? Parce que dans tout l'univers, seule tasse est une avec tasse. Et donc, si une tasse n'est pas une avec tasse, elle est nécessairement différente de tasse. Donc, « tasse bleue est différente de tasse ». Très bien. Maintenant, une tasse en métal, ça joue aussi. Une tasse en métal est une tasse. Et « tasse en métal est différente de tasse ». Pourquoi ? Parce que « tasse en métal n'est pas une avec tasse ». Maintenant, un fruit, ça joue aussi. Une mangue est différente de tasse. On est d'accord. Une mangue n'est pas une tasse. Une mangue est un existant. Donc, c'est un phénomène divers par rapport à une tasse. Une fleur aussi. Une fleur est différente de tasse. Ça joue aussi. Maintenant, est-ce qu'on pourrait mettre une licorne bleue ? Ou une corne de lapin ? Ou une plume de tortue ? Un nom existant. Est-ce que cette licorne bleue est différente de tasse ? Eh bien, non. Parce qu'elle n'est pas un phénomène divers par rapport à tasse. Ce n'est pas un phénomène. Ce n'est pas un existant. Donc, elle n'est pas différente de tasse. Très bien. Ça veut dire qu'ici, si on devait choisir ce qui est les deux, ce qui est une base commune entre tasse et différents de tasse, il faudrait nécessairement avoir un existant. Un existant qui n'est donc pas un avec tasse. Donc, comme on l'a vu, des existants qui ne sont pas un avec tasse. On a tasse bleue, tasse en métal, fleur, etc. Maintenant, si on essaye de mettre en contraste tasse et non-tasse, est-ce qu'on peut avoir une base commune entre tasse et non-tasse ? Est-ce que c'est possible ? Non. Est-ce que cette tasse bleue est une non-tasse ? Non. Cette tasse bleue n'est pas une non-tasse. Donc, ça, ça va être très utile pour la suite. Dans le deuxième épisode des Négations, on va essayer de voir qu'il y a parfois une double exclusion. Une double exclusion qui est très utile pour comprendre comment est-ce que la conscience conceptuelle a la capacité de reconnaître différents objets, comment est-ce que notre esprit peut comprendre différentes instances d'une même généralité. C'est justement grâce à une double exclusion. Donc, ça, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Et ça va être très utile pour la suite. OK. Donc, par contre, une mangue est bien une non-tasse. Une mangue n'est pas une tasse. Donc, une mangue est une non-tasse. Une fleur aussi est une non-tasse. Et est-ce qu'une licorne bleue, une corne de lapin, une plume de tortue peut être une non-tasse ? Eh bien, oui. En effet, un non-existant peut être une non-tasse. Pourquoi ? Parce qu'un non-existant n'est pas une tasse. Un non-existant ne peut pas être une tasse. Donc, un non-existant est aussi une non-tasse. Il n'y a pas que les existants qui puissent être des non-tasses. Il y a des non-existants aussi. Qui ne sont pas des tasses. Et donc, ici, il est très important de comprendre qu'entre tasses et non-tasses, il n'y a aucune base commune. Il y a une contradiction. Une contradiction. Il y a une opposition. Mais il y a même plus qu'une opposition parce que l'élément non-tasse implique aussi des non-existants. Donc, on peut simplement dire ici, il n'y a aucune base commune entre tasses et non-tasses. Et donc, ici, tout ce qui n'est pas une tasse est nécessairement une non-tasse. Et donc, on exclut les deux. En fait, c'est vraiment des éléments qui se contredisent totalement. C'est-à-dire que soit on a une tasse, soit on a une non-tasse. Alors que ce n'était pas la même chose avec différents deux tasses. Tasses et différents deux tasses, d'une part, ça exclut tous les non-existants. Puisqu'on parle de différents deux tasses. Différent, c'est phénomène divers. Et donc, on parle uniquement des existants. On exclut les non-existants. Mais dans différents deux tasses, on peut avoir des tasses. Une tasse bleue est différente de tasses. Et c'est une tasse. Alors que dans les non-tasses, on ne peut pas avoir une tasse bleue. On ne peut pas avoir les tasses. C'est impossible. Par contre, dans les non-tasses, on peut avoir les non-existants. Donc, c'est là où on apprend à faire ces distinctions assez raffinées. Donc ici, on va essayer, comme d'habitude, d'évoquer une question. Comment est-ce qu'on pourrait comparer non-tasses et différents deux tasses ? Peut-être que pour les gens parmi vous qui ont l'habitude de débattre ou qui ont l'habitude d'évoquer ces questions-là, l'équivalence, la contradiction, trois possibilités ou quatre possibilités, vous pourrez, si vous le souhaitez, donner des réponses dans le chat, sous la vidéo, d'essayer de voir combien de possibilités entre non-tasses et différents de tasses. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne vais pas vous donner les réponses tout de suite. Et une autre question, une question subsidiaire pour les gourmands. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comparer non-tasses et ce qui n'est pas un avec tasses ? Combien de possibilités entre non-tasses et ce qui n'est pas un avec tasses ? Là, un indice, c'est que contrairement à différents deux tasses qui implique tous les existants, nécessairement, et uniquement les existants, ce qui n'est pas un avec tasses, peut englober aussi les non-existants, exactement comme non-tasses. Donc, c'est là où ça se complique. Très bien. Merci beaucoup. Et on essaiera d'approfondir tout ça la prochaine fois. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501